Ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui, je peux vous dire merci. Et une fois merci, et je suis heureux que ce témoin lui soit rendu au mot où il est vivant. Alors, chers frères et soeurs, je ne vais pas revenir sur les anciennes vidéos que j'ai déjà démontrées parce que je vais libérer la parole vite pour que chaque Ivoirien puisse donner leur avis sur ce sujet. Alors, M. Laurent Gbagbo, voilà d'où est partie la détestation des étrangers. Au cours d'une conférence de presse avec des journalistes étrangers qui ont posé la question à M. Laurent Gbagbo pourquoi s'adressent-ils contre certains Ivoiriens et certains étrangers ? M. Laurent Gbagbo a trouvé pour prétexte que c'est parce que nous avons les mêmes patronnes que les policiers n'arrivaient pas à faire la différence entre nous, c'est pourquoi ils faisaient des ailes. Laurent Gbagbo, dont Ibrahim Traoré et Kone Katina lui traite, veulent faire croire que c'était de la manipulation lorsqu'on disait que Laurent Gbagbo n'a jamais supporté les étrangers. Vous avez déjà montré l'autre dans la première vidéo. Donc, on va écouter ici M. Laurent Gbagbo devant les journalistes. Bon, nous avons voyagé à travers le pays et deux positions se sont dégagées, nettement. La première position, quand on se trouve de ce côté du pays, c'est qu'il s'agit d'une lutte de libération contre le colon français, la puissance impérialiste de la France. Lorsqu'on se trouve de l'autre côté, le sentiment est que les musulmans sont maltraités dans ce pays. Ils sont victimes de beaucoup de générations de leurs droits. Et l'impression qui se dégagent, c'est que les deux camps sont en des positions fugées. Tout le monde reconnaît que vous êtes l'église d'un élu, donc il vous revient de faire en sorte de trouver la solution pour rapprocher les deux positions afin que le pays puisse aller de la mort. Est-ce que vous pouvez nous proposer des pistes ? Ceux qui disent que les musulmans sont tellement maltraités, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Ce n'est pas ça la cause de la crise. Il y a des faits où les gens brinent les musulmans. C'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent, les policiers, les gendarmes sur la route brinent certains gens du Nord. Dans toutes les frontières, chez vous comme chez nous, les peuples sont des deux côtiers de la frontière. Tu trouves le peuple du Nigeria, tu le trouves au Niger. Tu trouves le peuple du Nigeria au Béné. La même chose pour le Cameroun, etc. Mais, avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc, les mots s'écrivent de façon différente. Quelqu'un qui s'appelle Kouane, en Côte d'Ivoire, et un autre qui s'appelle Kouane, au Ghana, le Kouane de Côte d'Ivoire, c'est K-O-U-A-M-E, accentu. Le Kouane du Ghana, c'est K-W-A-M-E. Donc, quand le policier voit les papiers, il sait qui vient du Ghana, et qui vient du Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali, et du Boutier-la-Fasson, c'est, on est tous au fait des colonies françaises. Tu trouves, quand Kouibali ici, tu trouves Kouibali au Mali, tu trouves Kouibali au Mali. C'est écrit de la même façon. Le premier de l'Assemblée nationale ici, il s'appelle Mouandou Kouibali. Mais il y a beaucoup de Mouandou Kouibali au Mali, il y a beaucoup de Mouandou Kouibali au Burkina Fasson, il y a beaucoup de Mouandou Kouibali en Guinée. C'est difficile pour un policier. Un policier, il faut quelquefois du zèle, et puis il demande l'argent aux gens qui sont habillés en grave habillés musulmans. Comme on sait qu'il y a fait discuter pour les noms, les policiers les requêtent et les demandent l'argent. Mais ça, ça ne peut pas justifier une guerre civile. Merci beaucoup. Et voilà un chef d'État qui confirme les tracasseries policières, ce qui même a créé beaucoup de frustration dans ce pays, parce que pour eux, il fallait nous confondre à des Burkinabés, des Maliens et autres. Donc imaginez-vous, nous, qui sommes du nord de la Côte d'Ivoire, ce que nous avons subi, si Laurent Babaud, M. Konekatine Antoine, Ibrahim Traoré, imaginez-vous le cas de ces Burkinabés que je vous ai présentés ici, qui étaient obligés de rentrer à un moment donné parce qu'ils étaient persécutés par le régime de M. Laurent Babaud. Disons-nous la vérité. Mieux, Ibrahim Traoré n'a pas accusé seulement que la Côte d'Ivoire. comment veux-tu que nous, on vienne prouver qu'on est innocent par rapport à une accusation dont le monsieur ne m'a apporté aucune preuve. Viens nous expliquer. Et pourtant, tu nous demandais de faire des enquêtes parlementaires suite à l'accusation de Ibrahim Traoré. Mais Konekatine Antoine, il y a des opposants au Bénin, au régime de M. Patrice Talon. Est-ce que tu as vu un parti politique de l'opposition relayer ou confirmer les accusations de Ibrahim Traoré à l'égard du régime de Patrice Talon ? Est-ce que tu as vu s'il y a une vidéo montrément ? Ça n'existe pas. Même ici, en France, lorsque le Mali a eu des problèmes avec l'ambassadeur français, tous les Mali les peines, les Mélenchon et tous se sont mis en bloc derrière Emmanuel Macron. Peut-être, ils ne sont pas d'accord avec Macron sur plusieurs points. Ils se sont indignés et ils ont soutenu les soldats français. Et ils ont soutenu l'ambassadeur de France qui vivait au Mali et au Burkina Faso. Et à cause de ça, l'État français a pris des restrictions pour interdire toute activité des ressortissants de l'AES ici en France. Mais aucun Français ne s'est élevé pour dire que l'État français a mal fait. Mais quand c'est chez nous, Ouattra n'aime pas les musulmans, Ouattra n'aime pas la CDAO, Ouattra n'aime pas l'AES, Ouattra n'aime pas ceci. Mais pourtant, vous vivez en France et vous voyez, toute activité des ressortissants de l'AES sont interdits ici en France. Mais Marie Le Pen s'est alignée, elle s'est indignée. Mais il n'y a que vous qui êtes à chauffer du pouvoir. Il n'y a que vous qui pensez encore que dans le même désordre que nous sommes retrouvés en 2000 et que vous avez accédé accidentellement au pouvoir, il n'y a que vous qui espérez qu'il y ait ce même désordre. Il n'y a que vous pour prôner ces gens des choses. J'imagine en 2000, 2002-2003, que le président Alassane Ouattra se met au Burkina Faso ou au Mali, fait une conférence de presse et donne raison à la rébellion. Est-ce que Ouattra pouvait rentrer encore dans ce pays-là pour exercer son métier de politicien ou faire encore de la politique ? Mais vous allez l'assassiner et c'est ce que nous voyons. Alors, je vais rafraîchir un peu la mémoire du PPACI. Voici un parti politique qui dit que l'accession au pouvoir doit se faire dans les urnes et non dans la violence. Mais aujourd'hui, c'est eux qui soutiennent des poutisses, des gens qui ont pris des armes pour dégager un régime et qui sont au pouvoir aujourd'hui. Soudain, brusquement, on envoie le porte-parole de leur parti aller soutenir ce monsieur un poutiste. Alors, nous allons faire la barre pour rafraîchir la mémoire du corps de tous les militants du PPACI. Et je vous rappelle que le nom de Gwabbo ne serait pas inscrit si la liste serait tournée. je le dis, je l'assume. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le pouvoir ne s'acquiert pas par la brutalité, mais que le pouvoir s'acquiert par les élections. Celui qui n'a pas encore compris ça n'a rien compris. Alors, il faut que les Ivoiriens sachent que le pouvoir ne s'acquiert pas dans la brutalité et dans la violence. Mais Ibele, il a eu son pouvoir comment? Il a eu le pouvoir comment? Il a fait un coup d'État comme Damiba, contre Damiba. Oui, ce n'est pas coup d'État qu'il est venu. Donc, M. Babbo est en parfaite contradiction avec ses valeurs. Il a été toujours comme ça, ce Babbo, ce roublat, ce boulanger. On ne peut pas dire aux Africains et aux Ivoiriens que pour accéder au pouvoir, ça ne se fait pas dans la violence, mais ça se passe dans les urnes et qu'on se lève ici pour aller soutenir un poutiste. Et lorsqu'il y a une rébellion, pardon, une tentative de coup d'État s'est transformée en une rébellion, mon Taville gueulé ici, toi, M. Babbo, est mieux. Babbo dit dans la deuxième vidéo qu'il condamne toutes les formes de coup d'État. Il dit que quelle soit la manière lui condamne les coups d'État. Mais Babbo, tu es un malhonnête, tu es un vieux malhonnête, il faut qu'il te dise. Il n'y a pas plus malhonnête que M. Laurent Babbo. Laurent Babbo est un malhonnête, un roublard. Mais tu ne peux pas dire que toi, tu condamnes les coups d'État et ton porte-parole se retrouve auprès d'un poutiste qui ne se cache pas, qui prend la parole publiquement pour dire que toi, Babbo, vous soutenez un poutiste. Alors, je vais vous faire la vague. Vous allez écouter Laurent Babbo au Forum de la Réconciliation Nationale, ce vieux perdu, ce vieux lâche. Babbo était un malhonnête. Il faut le dire, c'est un malhonnête. En ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un fossé. Voilà, on écoute ici, M. Laurent Babbo au Forum de la Réconciliation Nationale. Depuis 1987, j'ai toujours préconisé par écrit la voie de la transition pacifique et de l'alternance démocratique. Le coup d'État du 24 décembre 1999 doit donc être condamné. Il en va de même pour tous les autres coups d'État. Mais surtout, il nous faut prévenir tous ceux qui croient qu'ils peuvent se servir du raccourci des coups d'État et prendre de l'alternance démocratique pour accéder au pouvoir. Mais c'est ce que vous voulez faire aujourd'hui. Vous voulez encore un autre coup d'État et comme ça, vous allez manipuler lui qui va gérer cette transition et pour revenir encore au pouvoir comme vous l'avez fait à Gué Robert. Mais M. Babbo, tu ne peux pas dire devant les Ivoiriens au Forum de la Réconciliation Nationale que l'alternance ne se fait pas dans les coups d'État et toi, on t'envoie quelqu'un pour aller soutenir un coup d'État. En réalité, tu es un vieux malon. Tu as été toujours malon. C'est pourquoi ton appel de Bonoît, personne n'a répondu à ton appel. Tu es tellement malhonnête, Laurent Babbo, que personne ne répond aujourd'hui à ton appel parce qu'ils savent ce que tu es en train de préparer. Alors, chers frères et soeurs, moi, je vais vous laisser, je vais vous donner l'antenne parce que j'ai suffisamment parlé. Donc, nous allons partir avec le frère Just Flavie. Bonsoir Just, tu as la parole. C'est ça. Bonsoir. Salut La Réconciliation. Salut Just. Comment ça va ? Toujours. Bon. Je me suis empressé pour monter sur le panel parce que ça me brûlait tellement l'image de Kone Katina au Burkina Faso, ça me brûlait. Ces gens-là, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent en réalité. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu passer en Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore appris ? En toute sincérité, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, quand il était même premier ministre d'Oufo Bouaï, il a vu, comment on appelle, Bagbo, a compris qui était Alassane Ouattara. Il le connaissait. Il sait ce qu'il lui a montré. Après cela, après l'épisode, quand le président Alassane est devenu président du FBA avec la lutte jusqu'en 2011, ils ont tous vu qui est l'homme. l'homme n'était pas au pouvoir, il a réussi à vous frapper. Tu nous as montré toutes les images, toutes les vidéos. Jusqu'à tout récemment, en 2020, si on avait donné l'accord au peuple, comme on appelle aux partisans du RHDP, ce serait, on allait déjà faire des hécatomes encore en Côte d'Ivoire. mais malgré ça, ils n'ont pas pu empêcher l'élection et le président a été réélu. Mais on vient de faire encore une élection législative, régionale, municipale. On a vu la force du monsieur, il s'est imposé partout en Côte d'Ivoire. dans votre camp, vous autres, vous vous êtes émiettés. C'est uniquement le PPACI aujourd'hui, Mme Simone Babot n'est plus dedans, Blé Goudé n'est plus là, Afinguesan n'est plus là. Vous êtes une ultra-minorité et vous bombez le toche. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est des gens, c'est des candidats à la mort, candidats à la prison ou bien qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là. Pendant que vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas pu arrêter la machine du président Alassane Ouattara et c'est maintenant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir que vous allez pouvoir arrêter sa machine au regard de tout ce que la Côte d'Ivoire a pu avoir par le biais de ce monsieur aujourd'hui. C'est fou, simplement. C'est choquant parce que le PPACI vient d'endosser une loup de responsabilité par la déclaration de Kone Katina. Le PPACI vient d'endosser les tuéries dans l'AES, les tuéries extrajudiciaires, la maltraitance, la privation au niveau des libertés, la dictature, tout ce qui se passe guillible dans l'AES aujourd'hui. Bien sûr, ils ont le droit d'affirmer leur autonomie, je ne refuse pas. Tout ce qui est guillible là-bas aujourd'hui, le PPACI vient officiellement de l'endosser. Ça veut dire quoi ? Le message qu'on envoie, c'est que nous sommes aussi prêts à faire de la Côte d'Ivoire ce que vous voyez ailleurs. C'est ça le message que le PPACI vient d'envoyer à la Côte d'Ivoire entière aujourd'hui. Là, c'est vraiment décevant que des Ivoiriens s'adonnent à ce jeu, que des Africains s'adonnent à ce jeu. C'est vraiment décevant et surtout la Côte d'Ivoire qui est en train de devenir la locomotive de toute l'Afrique entière à cause du président Alassane Ouattara. que des Ivoiriens aient des idées suicidées comme ça encore en 2024. Moi, tout ce que je sais, c'est simple, j'ai déjà dit quelque chose sur ce panel, ça fait bientôt, peut-être un an ou bien quelques mois, j'ai dit qu'il arrivera un moment où la population ivoirienne au-delà du RHDP seule ne va plus obéir au président Alassane Ouattara. la population ivoirienne va obéir au président Alassane Ouattara lorsque il va changer le rythme parce que moi, j'ai comme impression que les choses vont un peu trop doucement au niveau de ces détracteurs de la République, ces fauteurs de troubles. J'ai comme impression que ça va tout doucement. mais si le président Alassane au retour de Katina à l'aéroport Félix Oufo-Bouaï, s'il descend et on le prend et on l'amène à la BST, ça va calmer un peu. Je ne vois pas quel Ivoirien aujourd'hui, sauf à eux, va apprécier les mots que connaît Katina à faire un dossier au PPACI aujourd'hui. Quelque part, je veux dire le président Alassane Ouattara, on le respecte beaucoup, mais il risque de voir ses enfants lui désobéir très prochainement parce que trop, c'est trop. Les Ivoiriens ne voudront jamais et jamais que leur pays retourne encore en arrière dans les années de Bagbo. Les Ivoiriens ne voudront jamais que leur pays soit le siège de terroriste pour embellir la population ivoirienne. Ça, c'est fini et fini, fini. Donc, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils doivent faire profil bas, rentrer dans les rangs, jouer le jeu démocratique et ils n'ont qu'à aller aux élections s'ils peuvent aller aux élections. Si Bagbo ne peut pas aller, ils n'ont qu'à trouver un remplacer pour jouer le jeu démocratique. Mais si ce n'est pas la force là, vous avez utilisé la force quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas pu, ce n'est pas maintenant que vous allez pouvoir. Donc, il faut qu'ils le comprennent clairement. On en a ras-le-bol présentement là, c'est fini, fini, fini. La population ne va plus accepter. Ce serait oeil pour oeil, dent pour dent. On n'écoutera plus le président Lassane Ouattara. Chacun va s'organiser à sa manière. C'est ce que moi, je pense, c'est là où nous allons directement avec ce comportement du PPACI. Ils ne sont pas le seul parti politique en cours d'Ivoire. C'est quoi ce café-là ? C'est quoi ? Pourquoi tout le temps l'apologie de la violence partout ? Ce n'est pas jusqu'à l'extérieur, jusque sur le territoire de l'ennemi déclaré de la Côte d'Ivoire. C'est quand même trop poussé, il a dit. Donc, il va falloir que le président prenne ses responsabilités, sinon, ça risque d'être incontrôlable. À la fin, en 2025, ça risque d'être incontrôlable. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. On va partir avec Thomas, tu restes un... Vos émotions, pardon, je vais intervenir rapidement et puis revenir. Voilà, je salue au passage mon frère Juste Flavien. Alors, je sens qu'il y a la colère, il y a la colère, mais ce que je voudrais dire pour quand même pour qu'on puisse mener le débat dans la sérénité, c'est que, bon, là, je continue de... 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 de contrôler, peut-être de... de modérer, de demander aux gens de modérer les propos pour ne pas qu'on tombe dans le type de propos que ce garçon a tenu, celui qui qui a parlé des machettes. Il a tenu des propos très tribalistes. Moi, je ne souhaite pas que la réplique se fasse de cette façon. Alors, ce que l'Adiyad a fait, est-ce qu'il est encore intéressant de parler ? Oui, je m'en parle. Parce que... Non, non, parce que... Parce que... L'Adiyad a tellement d'arguments pour déconstruire, mais aujourd'hui, là, il ne les a pas déconstruits. Ce que tu as montré, là, tu les as désossés. Ça veut dire que tu as neuvé les os. Mais on va rentrer dans le débat du fond. Voilà. Donc, je demande aux uns et aux autres de ne pas tomber dans les propos du type de ceux qu'on a écoutés. Voilà. Parce que il y a les extrémistes partout, mais ils ne sont pas les plus nombreux. Tapotez le lèvre. Et je ne cesse de le dire, c'est un politico, les Ivoiriens sont opposés. On a des très bons amis qui sont PPACI. Et j'ai appelé l'un d'entre eux aujourd'hui, j'ai dit, vous allez chercher maintenant le soutien à l'étranger à l'aide des poutisses. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, mais nous sommes perdus. C'est un cadre du PPACI qui soutient, qui n'est pas à la une comme les Katina. Voilà. Donc, ça serait maladroit de notre part de mettre tout le monde dans le même pot. Voilà. Si vous voyez que Guago va là-bas, il a sondé le terrain, il voit que personne ne va le suivre. Donc, restons dans le cadre dans lequel on a toujours été et puis on va les désosser. la déconstruction, là, il dit, c'est devenu petit pour toi. Ce que tu fais là, c'est plus de déconstruction. Tu les as désossés. Mais nous, on va venir emporter notre petit grain de sel. Voilà. Donc, franchement, tenons des propos plus responsables. Ne cherchons pas à répondre à ce voyou qui est assez loin de la Côte d'Ivoire parce que quand tu es dans la douche, tu te laves et qu'un fou vient prendre tes habits, si tu sors derrière lui pour courir et balancer tout ce qui peint sur ton coin, quelqu'un qui est de loin, il va se demander des deux là-mêmes qui est le fou. Et si tu as la chance que c'est un fou qui est habillé, ils vont dire mais celui qui est nul, on dirait que celui qui est le fou. Donc, ne tombons pas dans ses propos, dans ce type de débat où ils veulent nous amener. Voilà, restons dans les débats que nous avons fait dans les déconstructions. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir revenir. Voilà, je vais prendre mon inspiration et puis on va faire la sauce de Bagot aujourd'hui. Je suis prêt à l'adjie. Jomba, il y a un passé à une autre personne. Moi, il y a passé mon message. Ça ne va pas rentrer dans l'oreille de souge. Aïdori, faites un dément qui a monté ici. En 1992, qui a envoyé la violence ? C'est Laurent Gbagbo. En 1990, quand il a perdu les élections, on a vu ici, vous avez volé les urnes qu'on a retrouvées chez certains cadres du FPI à l'époque avec la violence. Vous avez dit que le changement s'est fait dans la violence. Alors, ils ont dit que pour eux, le changement, c'est dans la violence qu'il faut le faire. Mais il faut leur montrer que nous aussi, on a exclu dans cette posture. J'ai la vidéo aussi pour te montrer le FPI, les idéaux. Tout changement doit se faire dans le sang et dans la violence. Mais nous, on ne va pas les laisser. Non, il faut les envoyer un message. Voilà, pour leur dire qu'ils sont qu'ils souhaitent. Mais nous, on est dit après même. On est en l'équerre. Il aura les élections et il n'aura rien. Moi, je leur dis ça tous les jours et le nom de Babo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. C'est tout. Ceux-là, ils vont passer le temps à nous menacer des poltrons qui se cachent. Non, mais il faut laisser ça qu'on va. Encore, c'est dit que c'est une vérité. C'est très important. Alors, on va partir avec, je ne sais pas si c'est guepard ou bien. Attendez. J'ai bien regardé. Guepard noir. On écoute. On s'en. Le guepard noir. Oui. Le guepard noir, il n'a pas de réseau. le guepard noir, le guepard noir. Ouvre ton micro, le guepard noir. Je suis là, je suis là, la guille. C'est d'oom, tu ne connais pas la voix. Le guepard noir. Il ne connaît la voix, non ? Oui, il connaît la voix. Mais c'est ça, allez, allez, disons qu'on est ouf. Voilà, donc, je pense que les gens sont dans la belligérance. Oui, mais le problème même là, les gens de PPACI, ils sont dans le déni au fait. Il a ouvert, quand il a ouvert ses bras là, il a ouvert ses bras pour l'AIS, ce n'est pas pour les opposants ivoiriens. Ce n'est pas pour les opposants ivoiriens qu'il a ouvert ses bras. voilà, il a ouvert ses bras pour les gars de l'AIS. Et c'est pourquoi Kone Katina est parti. Il paraît-il qu'ils se sont cachés pour filmer la formation des commandos dans la forêt et il est parti là-bas. Bon, ce n'est pas fondé à main, s'il est parti là-bas, c'est fondé, peut-être donner des peurs. Il fallait regarder les vidéos là, parce que quand il y a une formation là, quand il y a une formation militaire là, quand il y a une formation militaire, les gens, le fait de rester en brousse pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, les barbes là, ça pousse. Tu vois un peu ? Les barbes poussent, les habits sont sales. Donc, quand ils les filment de loin, tu as l'impression qu'ils ont tous porté les mêmes couleurs d'habits. Ils sont capables de filmer ces gens de formation comme ça dans la forêt, dans la forêt de, comment on appelle, parce que les centres de formation, on ne peut pas les publier comme ça, c'est les zones cachées. Donc, le PPACI est capable de prendre des belligérants et de filmer ça, elle est donnée à l'Iber parce qu'Iber a parlé de preuves, mais toutes les preuves qu'il a présentées à ses espèces, il n'y a rien qui prouve que ça peut être Côte d'Ivoire. Il fallait trouver des vidéos. Donc, on est qu'Athina dans l'un des... tu as dit que l'un des buts de l'arrivée de Côte d'Athina au Burkina, c'est ça. Sinon, il allait faire quoi au Burkina ? Les Burkinaïens ne votent pas. Les Burkinaïens ne votent pas ou bien Iber va venir mettre Bagbo au pouvoir avec la force, avec les armes. Quand Iber finisse d'abord de mettre le préfet de Dori, qu'il aille d'abord installer le préfet de Djibo, il n'a qu'à installer le préfet de Masila s'il n'a pas pu le faire avec les armes. Ce n'est pas le président dans la République de Côte d'Athina installe avec les armes. Donc, ils sont perdus. Ils sont dans la dégrangolade totale. Ils ne savent pas où ils vont mettre les pieds. Ils ont fait appel. Laurent Gbagbo il a fait appel. Personne n'a répondu. Il est resté comme ça comme un chien tout seul. Donc, aujourd'hui, ce qu'il va faire, M. Laurent Gbagbo, ce qu'il va faire, c'est de chercher maintenant les soutiens d'armement. Et il compte si les trois mousquetaires. Mais nous, ça nous arrange. Là, on va profiter même temps et on va coloniser. On va en finir cette histoire-là une bonne fois pour toutes. Comme ça, les Africains de l'Ouest vont être libres. En 2025, on va libérer totalement. Parce que partout où l'institution va bénir, maintenant, on va les faire replier jusqu'à la base où c'est quitté. Si les gens quittent à Ouaga pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais c'est à Ouaga qu'on va terminer le combat. S'ils quittent à Ouaga, c'est à Ouaga qu'on va terminer le combat, on ne va pas jouer avec ça. On ne va pas s'amuser avec ça. Parce que tout est mis en oeuvre aujourd'hui pour qu'ils puissent nous attaquer. Et nous, on le sait, les documents sont là. Et même si on monte sur le pays, on marche pour aller sur Burkina, là, l'on y a tous les documents. Mais on entend le moment opportun pour faire éclater l'affaire. Et aujourd'hui, M. Laurent Babo est dans un jeu très dangereux. Moi, je l'ai dit, ça ne les arrange pas. Sur le panel, ils font toujours des paroles comme ça. Vous n'allez pas venir filmer nos frères, nos enfants qu'on est en train de former parce que le barbe est là, le habit est sale, le habit est déchiré, déchiré. Résil, c'est ma page, il y a un groupe même qui est sorti, ils sont allés faire un tour à bobo. Quand ils le voient, ils disent que c'est des fous. Mais c'est le commandant qu'on entend de former. Mais vous n'allez pas prendre ces gens des vidéos, ils le donnent à eBay. Normalement, quand on est Katina, s'il arrive à Bijan, on doit le prendre. Mais quand on va l'arrêter, ça va créer d'autres problèmes. Si on l'arrête, ça va créer d'autres problèmes. On dit non, au Burkina aujourd'hui, un Burkinabé ne peut pas se permettre aujourd'hui de venir en Côte d'Ivoire et puis venir faire un meeting. Si tu te retournes, eBay te descends. Mais pourquoi eBay a le droit de prendre les traites de la nation pour les foutre en prison et nous n'avons pas le droit ? Pourquoi Azmi a le droit de prendre les traites de la nation pour les foutre en prison ou pour les éliminer et nous n'avons pas le droit ? C'est parce que nous sommes en train de mener une politique de l'humanité et les gens veulent prendre notre humanisme comme de la faiblesse. C'est ce que les gars ils pensent. Ils pensent qu'on est faible, on n'est pas faible. On veut éviter les problèmes. Jusqu'au ténier tranché, on veut éviter les problèmes. Mais si les gens veulent forcément nous ramener des problèmes, on va dire merde, alors on va taper si la table et on va commencer la belligérance, on va en découdre. Arrivons à un moment de donner la patience. La patience a des limites. La patience a des limites. Trop, c'est trop. Tu ne vas pas te lever et quitter dans ton pays aller dans un pays où le chef de l'état de ce pays a dit qu'il y a un groupe qui s'entraîne pour lui l'attaquer et toi tu vas là-bas. Mais le moment est mal choisi. Les gens nous diront qu'il a le droit d'aller où il veut. Mais au moment où toi tu vas regarder la télévision chez le voisin, au moment où le voisin dit va frapper ton grand-frère, réfléchis un peu. Le timing n'est pas bon. Donc ces gens-là, comme le frère qui l'a dit tout à l'heure, mon frère Benino est-ce qu'il a dit ? Il ne sait pas ce que les gars ils cherchent au fait. Je me demande s'ils ont appris des erreurs du passé. Je me demande si le PPCI a appris dans les erreurs du passé. Et les gens pensent qu'il aura les élections. Il aura les élections. Les gens vont aller voter tranquillement. Tous ceux qui vont vouloir perturber la quiétude des Ivoiriens, ils vont nous trouver sur le chemin. On va les recadrer avec la manière qu'il faut, avec le matériel qu'il faut. Mettez-vous-là dans la tête. Tous ceux qui vont perturber les Ivoiriens vont nous voir sur le chemin. Ça, il faut qu'on mette dans la tête de tout un chanquin. Et tous les brebis galeuses qui sont dans les administrations, que ce soit au ministère de la Défense ou à l'intérieur, on vous voit vous tous, on vous remarque vous tous. On regarde chacun d'entre vous. C'est soit la République que vous choisissez, ou que vous choisissez votre groupe d'amis. C'est la patrie d'abord. C'est la nation d'abord. L'intérêt de la nation d'abord. Et si c'est sur vous que l'AES compte pour pouvoir mettre une belligérance ou bien une attaque contre la nation, alors préparez-vous à recevoir aussi pareil. Les trois mousquetaires ne sont pas nés avec les armes. De toute façon, ils ont appris à tirer là. De toute façon, ils ont appris à manipuler là. C'est comme ça aussi, nous aussi, on a appris à manipuler. Où ils vont acheter là ? C'est là-bas, nous aussi, on va acheter. Donc, c'est qui ils ont là ? On a ça. Mais la différence entre eux et nous là, nous on a notre cerveau en place. Mais eux, ils ont les muscles à la place de leur cerveau. C'est cette différence qu'on doit chercher. Je ne sais pas pourquoi Konekatina, il allait là-bas là. C'est pour aller pour quoi ? Demain, s'il y a une attaque là, lui Konekatina automatiquement, il devient un ennemi d'état. Imaginons demain s'il y a une attaque. Venant du Burkina, et lui Konekatina, il peut s'expliquer comment ? Comment il peut s'en sortir dans ça ? Parce que c'est qu'ils vont monter ici, venant de Konekatina. quand on nous dit, si un Burkina, un Malien, vient en Côte d'Ivoire actuellement, venant faire un meeting et dit merci tellement que les gens dépassent le président Ado, venant dire merci à Ado, venant dire merci à la CDAO. S'il retourne au Mali ou au Burkina, vous pensez qu'il va être libre ou aller à la maison chez lui ? De vous à moi. Mais pourquoi vous voulez que nous on accepte ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ? C'est ça la réalité. Babo, il a ouvert ses bras, qui va aller le voir ? Un vieux roublard. Un vieux... Il ne peut rien créer en concert fini. C'est fini pour Babo. Ça dit qu'il est en train de jouer le... Ça dit que c'est le suicide du jou. Il a tout perdu. Donc il veut... Il veut que la... Il a tout perdu. Il veut que la corde il va aussi perdre tout avec lui. C'est un vieux en train de tomber. C'est un vieux abbe pourri qui est en train de tomber et il veut partir avec le jeune abbe avec lui. Il veut partir avec la corde avec lui dans son sillage. C'est ça le problème de M. Laurent Babo. Il n'est pas humain. Babo n'est pas humain. Sérieusement, il n'est pas humain. À sa place, tu te vas tranquillement dans ton village, tu prends ton argent et c'est fini. Mais il s'est dit quoi ? Le fait qu'il a été humilié en 2010, lui va détruire la corde d'Ivoire. Il a déjà dit plusieurs fois mille mots à gauche, mille mots à trois mille avance. Aujourd'hui, à trois mille mots, il s'est sous les innocents. Et il dit à la CPI que c'est lui qui a perdu les élections, c'est lui qui a créé les trois mille morts. Mais tu as perdu les élections, c'est clair et net. Babo a perdu les élections, le monde entier a vu. Le monde entier a vu, tu as perdu les élections, sinon tu aurais pu gagner depuis au premier tour. Moi, je ne pense pas que les gens disent non et au nord, il y a eu des tricheries, il y a eu des rajouts sur la liste électorale. Vous pensez qu'en un mois, on peut faire une liste électorale en un mois ? Vous n'avez pas constaté la liste électorale avant les élections, c'est après les élections. Mais ces gens-là, c'est des imbéciles, c'est des gens qui sont irréfléchis, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien, rien dans la tête. Vous avez une liste électorale, la liste électorale est disponible devant tout le monde, dans tous les bureaux, chez tous les candidats. Vous n'avez pas contesté. C'est après les élections, vous voyez que vous avez perdu, vous contestez la liste électorale. Les gens même pensent qu'ils sont plus malins que Dieu parce que c'est mécréant, c'est qu'il les manque, c'est des incultes, ces gens de PPLCI. Mais vous connaissez le candidat, moi je pense que si c'est à cause de moi, on ne l'arrête pas, il va rentrer chez lui à la maison. Mais nous, on attend Ibé. Ibé, s'il a les couilles, si Ibé, il a les couilles, Ibé n'a qu'à attaquer de si les deux pouchistes, ils n'ont qu'à attaquer les gars. On vous fait plaisir. Ils n'ont qu'à attaquer. Nous, on les attend seulement. Il ne faut pas, ils vont arrêter. Connaître quand ils n'ont qu'à les laisser. Ils n'ont qu'à rentrer chez lui à la maison. Connaître quand ils n'ont qu'à rentrer. Il ne faut pas, ils vont les toucher. Selon mon point de vue, en tant qu'un lacrou, mon point de vue, c'est ça. Tout ce que nous, on demande là, si vraiment ces trois mousquetaires là, c'est des garçons, ils n'ont qu'à intervenir militairement en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Même si un oiseau ivoirien meurt, ils ne vont pas croire ce qui va les arriver. Ils ne vont pas croire. Ils vont apprécier ce qu'on va les montrer. Ils vont apprécier. Parce qu'à un moment donné, là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Occupez-vous de vos pays. Vos pays, il y a la guerre. Même hier, même hier, il y avait des combats qui dansent. Il y a eu des mots et des mots. Personne n'en parle. Côte d'Ivoire, toi, tu vas aller dire que l'Ivoire, c'est un héros. Jean, il n'a qu'à venir vous aider. Mais le Bukina, c'est le terrain de Soro-Guillaume. Je me demande le Soro-Guillaume. Comment ? Je me pose la question entre eux et Soro-Guillaume. Comment partager le terrain de Bukina ? Soro-Guillaume consignent Bukina. Eux, ils consignent Bukina. Donc, s'ils vont se rassembler, c'est bon en même temps. Tous sont dans le même convoi. On va arriver à l'écart en même temps une bonne fois pour tous. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de négociations, il n'y a plus rien. C'est pourquoi le gouvernement n'a pas répondu. On attend les preuves pour voir quelles preuves vont finir. Mais si jamais, si jamais on prend la formation de nos cadets pour les présenter, mais ceux qui ont filmé ça, ils vont nous voir. Ceux qui ont filmé ça, ils vont nous voir. Parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir accès à ces coins-là. On sait. Donc là, on est quand il n'est qu'à aller remettre les vidéos et puis si il y a son il n'a qu'à publier pour lui voilà ses preuves et puis on va voir où ça va aller. Il vient de la guerre, non ? S'il nous oblige, on va la mener. S'il nous oblige à mener une guerre, on va la mener. Ça, ce n'est pas un débat. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un appel à la haine. Ce n'est pas une citation à la haine. Mais si réellement, réellement, ces gens veulent la guerre et on va l'oublier de la mener, on ne va rester là pour qu'ils nous souprennent. Non, non, non. On ne va pas accepter ça. L'État ne va pas accepter ça. Arrivons, on m'a donné trop, c'est trop. Là, je te dis, si un militaire peut utiliser les armes pour ta voix, il ne parle pas. Si il ne fait que gueuler là, il sait que militairement, il ne peut pas. Ils ne peuvent rien créer. C'est un petit comédien. Ce petit bébé capitaine là, c'est un vrai comédien. Il ne peut rien créer. Mais les connecatines, tellement ils sont perdus, tellement le PPACI est perdu, le PPACI, c'est du quoi ? Ibrahim Traor est trop guerrier parce qu'il gueule. Mais Ibrahim Traor, il y a combien de capitaines comme lui qui est dans la main ivoirienne ? Ibrahim Traor s'il a samisé, si Ibrahim Traor a fait heureux, c'est le Burkina qui va perdre. Donc si les Burkina sont intelligents là, il n'a qu'à dire à Ibé, la direction il a pris, il n'a qu'à changer de direction. Le combat se trouve au nord. Mais s'il va créer un autre combat dans le sud là, on va les décourager toute leur vie. On va annexer le Burkina. On va annexer le Burkina. Les moyens on n'a que vous on a les sommes que vous. Et puis nous on interesse de se défendre parce qu'on n'est pas allé au Burkina avec quelqu'un. Il n'y a aucun, ni un député, ni un maire, ni un ministre qui a parlé de Burkina un jour sur le problème. Donc vraiment, ce que je vous l'ai dit, c'est ça. Les Ivoiriens, dormez tranquilles, soyez serré, vous êtes surveillés, vos biens sont surveillés, le pays est surveillé, dormez tranquilles, dormez tranquillement. Il n'y a pas son chien dans la sous-région qui peut effrayer quelque chose. Il n'y a pas son chien. Le chien va aboyer. Donc il va se chuter pour dire il n'y a aucun problème. Vaquez à vos occupations. La situation là, c'est gérée. Le pays est sécurisé. Le pays est bouclé. Et les belligérants de l'AS le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent rien créer. Ils le savent. Même à l'intérieur du pays, tous ceux qui sont capables de faire quelque chose, on les regarde, on les voit. Mais on veut prendre chacun la main dans le sac. Dormez tranquilles. Dormez tranquilles. Allez-y, regardez le rang de la Côte d'Ivoire dans l'armée. Allez-y, regardez le rang de la Côte d'Ivoire dans la puissance en Afrique. Vous regardez 2024 et vous regardez 2014. On était quatrième et aujourd'hui, on est quatrième. On n'est jamais premier par hasard en classe. On n'est jamais premier par hasard en classe. Donc c'est ce que je m'ai dit aux gens. Merci beaucoup, l'Agi, mais ce n'est pas dans la parole. Merci. Ablo et Bounk Ouattara. Ablo. Bonsoir, l'Agi, le petit coulérat. J'espère que tu vas bien. Ok, je ne fais pas besoin de m'aider les gens. C'est qui, moi, je ne veux pas être long. Et t'es beau et ça. C'est que moi, je veux dire, je ne vais pas être long. Je pense que le président Ouattara, je pense que il est vu là, il est le trou dans ce truc quoi. Parce que là, c'est un fait abuser tout c'est trop. Là, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, en 2024, si l'on dirigeait ce pays-là, 10 ans, est-ce qu'il est allé temps, nous, on pourrait se permettre de faire ce genre de truc là. Non, c'est non. Mais les gens, ils n'ont rien à prouver, rien à suivre. Donc, raison pour laquelle c'est pas mal maintenant dans les pays de l'AS, chercher maintenant des boucs émissaires pour venir faire tomber ses pouvoirs. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais je pense qu'il est arrivé à un certain moment là, on va essayer de désobéir au président Ouattara quoi. Parce que là où ça arrive là, ça c'est de ça, ça c'est pas ça, c'est pas de la politique de la société, c'est de la société quoi. Ça c'est d'être saucy, quand on peut être saucy avec un autre propre pays à cause du pouvoir. Pourtant, vous avez dirigé ce pays, on vous a vu, vous n'avez rien foutu dans ce pays, rien du tout. Et tout le temps, il cherche des fuites pour en parler. Tout le temps, il cherche des fuites pour en parler. Ça, il faut qu'il faut les fuites il faut qu'ils voient qu'ils essaient d'ouvrir un peu les yeux parce que là, c'est un peu abusé quoi. Là, c'est un peu abusé c'est ce que moi je voudrais dire merci. Ok, on écoute Boulardouze. Bonsoir. Boulardouze, enlève tout ceci ton micro que c'est le terrain de l'entendant ici. Boulardouze. 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 Enlève, il faut déclencher ton micro. Ok. Bonsoir. Bonsoir Boulardouze. Boulardouze, bonsoir. Apparemment, il a un problème. Il faut passer à un autre. On va avancer. Bonsoir à tous. Ah, il est là, il est là. On l'écoute. On y a coupé WhatsApp là, il est là. Oui, on t'écoute. Allô? Bon, tu descends et puis tu remontes. la question du PPACI concernant... Oui. Oui, c'est bon? Oui, on t'écoute, on t'écoute. On t'écoute. tchèque. Pas plus, bon réseau, t'il revient. Bon réseau, t'il revient. Non, souvent, les gens ouvrent le micro, ça ne se ouvre pas. Donc, quand c'est comme ça, il faut sortir. Il n'a qu'à envoyer sa demande. Il n'a qu'à revenir. Il revient et sa demande, on va le prendre. Pour la route, il faut venir. on attend ta demande. Voilà, on attend votre demande. Permettez-moi de prendre une personne rapidement sur WhatsApp. On va écouter. Smarty, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Smarty, ton micro. Smarty. Smarty, une fois. Smarty. Ah ouais, il a fermé son micro. Allô? Allô? Ah, lui, j'ai le problème des connaissances. Vous n'avez pas de connexion, vous appelez les gens. Il y en a qui est là. Allô? Ouais, le grand-prenant est là. Ouais, non, le mental, c'est pas encore ton tout. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ton micro, s'il te plaît. Alors, on va aller avec ce Gabana, après, Gabana, c'est pas d'eau, je crois. Grand-prenant, bonsoir. Bonsoir Gabana. Ouais, et salut toutes les panellistes. Chamba était salue aussi. Toujours. Et vous voulez revenir un peu à les propos de Chamba, il me suit beaucoup des termes, hein, que pour dire, il ne faut pas que le grand-prenant là, il va s'est conscienté sur ceux-là, il ne faut pas qu'il va faire attention à les paroles, non, c'est pas ça, le moment où nous sommes, là, nous sommes dans 2005. En tout cas, il faut que cela tient là, il faut que cela tient là, ça fait réunir le cœur de nos parents. Nous sommes à Bidjan ici, là, on sait comment les choses se passent. Ce qui s'est passé dans Djambe Village, là, tout le monde a dit, ceux-là, ils voulaient tester nos pouvoirs, ils voulaient tester les forces de l'armée. C'est quelque chose qu'ils ont mis en pratique, ça n'a pas marché. Et si vous savez qu'il y a une vidéo qui a circulé un peu de temps, il est mal fait, c'est juste de ne pas capturer pour voir son grand frère, il soit un certain vidéomane. Il y a un monsieur qui avait âme dans sa main pistolet. Oh, il y a eu la vidéo. Bon, c'est bien des choses, vous croyez que cela, ils sont là, vous s'amuser quoi, ils ont armé les gens. Même chose comme 2010. En 2010, en affaires front, c'est bien des personnes à 100 pétro. Tout le monde le sait, il y a même dit ça une fois sur le panel des grands frères là, il y a même allaité, on parle sur le panel des, comment on appelle, Côte d'Ivoire. J'ai allaité la gendarmerie et la police, des fois, pour les appeler, c'est déjà le cas. Ils ont dégradé en 2010 comme sérieux de Badeau, tous ceux qui connaissent à Côte d'Ivoire, c'est d'accord de la même cas là. Ils ont failli me tuer à la grande gare de Côte d'Ivoire. Quand les libériens sont rentrés en Côte d'Ivoire, ces mois étaient premiers, parmi les groupes, ces mois étaient premiers à appeler la gendarmerie pour les parler. Ils ont dégrégé, mais ça a produit des dégâts, c'est des gens là, il ne faut pas qu'on joue à eux, c'est 2025 qui est là comme ça. Nos parents sont là, nos activités sont là, nos petits magasins qui sont ici là, ils viennent casser comment ? En 2020, ceux qui ont perdu les biens là, qui a été remboussé trop. C'est ceux qui ont le bras long là, les parents ont été remboussés, et nous autres ? A Sacre-Ace, tout le monde a vu un simple jaune qui fait ça dans le coiffure, c'est à cause de ces petits magasins, les petits bagulés sont partis tomber sur lui pour brûler ces choses, il fait comment ? On ne doit pas jouer à eux, on ne doit pas jouer à eux, on ne doit être attendu par l'agenda, par la justice. Puis j'ai dit qu'on allait l'affaire ici, en 2022, quand ils ont arrêté nos 49 soldats, c'est qu'il allait faire là-bas là, tout le monde a vu, notre proposition, il allait faire les soldats là-bas là-bas, tout le monde a vu, par candidat de Guillaume Soro. Quand elle est venu là, elle a été appelée, celui-là il doit t'appeler, c'est le sorcier, c'est un assassin, c'est le venin monsieur là-bas, c'est un assassin. Ce n'est pas pour rien, c'est lui, il ne faudrait pas qu'en jouer ici champion. C'est ceux-là qui ont pillé nos ressources, c'est ceux-là qui ont volé tout notre argent pour aller au Ghana, ils ont braqué la BCAO, tout le monde a vu. Aujourd'hui là, tout le monde écrit en affaire, en affaire, ce n'est pas eux qui ont mis la fin dans la Côte d'Ivoire. L'argent, ils ont volé le matériel important de l'État, ils ont volé pour envoyer ça hors du pays là. Si c'était là, c'est le président qui allait répiller ça encore. C'est des malhonnêtes, il ne faudrait pas qu'en jouer à eux. Il ne faudrait pas qu'en jouer à eux. Ma qui retourne, ils demandent, nous sommes prêts. A jamais, à Abobo là, c'est les garçons qui sont là-bas. On a brûlé les chats là-bas. Ce n'est pas eux les plaisantins, les barbières, on ne peut pas les brûler. Ils ont brûlé nos frères vivants. C'est-à-dire qu'en 2025, ils seraient au tour. Ma qui retourne, ils jouent, nous sommes prêts. Il ne faudrait pas qu'en jouer ici. Ce n'est pas l'histoire des génophobes ou bien inciter les gens à la haine. Ce n'est pas ça. S'ils envoient des propos violents, on les accueillera avec des violences. Le président Ouattara, si lui, il ne peut pas donner les mots d'autre, il n'a qu'à nous laisser en angir un petit match amical seulement. On en dit ça toujours. Petit match amical. Si Burkina est garçon, il n'a qu'à tenter. C'est dans les années 90, tant de bouffiers là-bas, ils pouvaient nous gagner. Tu vois le mot où nous sommes, si Samy, on va les planter manioc là-bas. Il vous le juge. Tu en bas, il y a des propos là, il ne faut pas dire non, là, il ne faut pas faire tant. Non, il y a très longtemps ils sont là pour être déconstruits. Ceux qui ne veulent pas attendre, ils ne veulent pas attendre. Ceux qui veulent attendre, ils veulent attendre. Tout le monde sait ceux qui ont vécu tant de monsieur Guabo ils savent que non, c'est un roublage. Gaël Robin nous l'a dit qu'est-ce que c'est pour le boulanger ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où là, il ne veut pas changer ? Ceux aussi qui le suivent là, il ne veut pas changer parce qu'il y a une gêne dans laquelle quelque chose qu'il n'arrive pas. Bon, il ne sait pas comment il faut manipuler ça. Ceux qui est dans lesquels là, c'est plus fort ce qu'ils font sortir, c'est plus grand ce qu'ils font sortir. Donc, lui ou son Guillaume Soro nous on les attend. Guillaume Soro a déjà dévoilé tous ces secrets des Guabo en 2010-2011 lorsqu'ils étaient à l'hôtel du Boff. On a tout entendu. C'est le même Guillaume Soro qui a donné l'ordre à la force des l'ordre à la force des républicaines d'aller casser les monuments avant qu'on arrête le Bago qu'il y a ce secret dedans. C'est le même Guillaume Soro qui a fait ça. Ces vidéos-là ça y est sur YouTube. On n'a pas oublié. Les fétiches qu'ils ont faits ça a échoué. Le Prado pour lui ce n'est pas fétiche. Il suffit seulement de prendre un petit téléphone pour pouvoir appeler. C'est fini. Ils ont fait l'appareil d'État qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Mais alors ils ont une henne pour que non ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire ? Tout ce que nous on peut dire tout ce que nous on peut dire ici sur l'antenne de Mégé l'a dit M. Katina si les autorités nous attend il n'a pas bien nous écouter M. Katina dès son retour il doit faire la prison nous on doit le juger pour quelles raisons il est partout au Burkina qu'est-ce qu'il allait faire là-bas qu'est-ce qu'il a tiré d'aller là-bas est-ce qu'il en estime qu'un Burkinabe un opposant Burkinabe vient encore de faire une victime de la même manière que M. Katina la personne peut se répéter même 10 ans au Burkina au Mali pareil ils ont arrêté nos 49 soldats au Mali là et qu'est-ce qu'ils ont dit les opposants qui sont en pays en l'accord les extradits ils ont demandé même un échange tout ça c'est pourquoi il y a des certaines choses là les panels actuellement c'est comme c'est une télévision qui est là c'est que la télévision nationale ne peut pas présenter nous on dit ça ici pour que ça va rentrer dans l'horreur de ceux qui nous écoutent on ne peut pas rester dans ça un pays qui est sous la voie du développement il y a d'autres qui veulent détruire ceux qui veulent détruire l'endroit les détruirent eux-mêmes eux-mêmes ils veulent payer parce que le pays est comme ça où ils veulent lui depuis il est parti à l'autre côté il y a des enfants qui sont derrière lui ils sont barrés ils ont eu des enfants avant qu'il lui vienne son grand-femme moi il n'a pas venu il ne sait pas quoi qu'on a créé du suisse là quand il a quitté la barrière c'est que l'éducation s'est retrouvé encore quelqu'un qui n'a pas plus à me re-connu son bien toute petite banque c'est pas tout un peu qui va venir régler nos cas ceux-là faudrait pas faudrait pas qu'on joue à eux ils sont sur un bon pied il faut qu'il y en a qu'à casser ces pieds-là en 2020 avant 2020 2019 ils ont envoyé des soldats des mécénaires venus les mettre dans les appartements à Yokougon au Maroc le commissaire du gouvernement a passé à la télé pour faire le témoignage question là il n'était pas venu pour s'amuser il y avait même des cas dans le gouvernement que les gars traités c'est lui-même qui les a logés mais ils n'ont pas voulu dire son nom il n'a pas voulu dire son nom après les élections le monde a passé à la télé et il dit prochain jour ils vont venir avec la permission des ministères de la défense mais l'État travaille beaucoup à un secret d'État secret d'État il y a plus plein de choses qui se passent en bas moi il n'y a pas une télévisée qui peut-être me dépasse toujours ils regardent les génères même si il y a souvent un grand frère en tirant tout soit quand un régional arrive il y a un régional avant il y a bien sur la planète c'est comme ça moi il fait toujours mais c'est pas tout l'État pour montrer tout mais il y a plusieurs choses qui se passent ceux-là ils ont étudié tout à bidon pour finir mais le moment il devrait mettre les choses en pratique du état avec nous avec le service des renseignements ils sont compétents on les a arrêtés c'était pas facile c'était pas facile donc il faudrait pas qu'en jouer et ceux-là il y a des propos on doit pas tenir fort ça c'est vrai mais on doit pas laisser cela aussi vous avader beaucoup vous ouvrez beaucoup il s'est dit qu'ils sont trop garçons c'est qu'ils ont fait en 2010 là ça les a rangé trop c'est 2020 qui nous a surpris on ne pensait pas que non ça va arriver là mais 2025 là il y a là ça va aller ça va c'est savoir il y a un cadavre qui doit m'ouvrir il ne faudrait pas qu'on jouait là c'est qu'il y a c'est là-bas très long mais les autorités doivent arrêter pour qu'ils n'ont pas s'expliquer ce qu'il a fait là-bas il va dire au plus c'est que le jeune frère a dit là pour fumer nos solidaires ceux qui se forment tant d'attent ils sont capables de tout ils sont capables de tout seront-nous allés à montrer tout qui a formé sur le savoir quand il se rend du babou qui s'est sent c'est récemment d'avoir joué cela aussi en tout cas moi je vous remercie je vous laissez pas faire des hâte ok ok je suis de retour d'accord bon je disais comme ça que pour la question du ppac aujourd'hui la politique a évolué on ne fera plus la politique comme eux ils pensent qu'on va le faire on ne va plus faire ça comme ça encore on a essayé d'être civilisé avec eux mais apparemment ils ne veulent pas comprendre mais nous aussi on est sur notre piédestal et puis on les attend il faut le savoir parce que aucune personne ne va se laisser marcher là-dessus encore ça c'est terminé ça nos parents ont été tués ici plein 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 on a on a on a on a accepté de ne pas se venger de laisser les choses couler de fraterniser de passer à autre chose mais si malgré tout ce sacrifice qu'on a pu faire c'est toujours les mêmes les mêmes électives même si c'est encore ça aurait été encore plus mieux s'ils étaient ici on reste ici et puis vraiment en se claschant nous politiquement avec les idées ça peut aller mais tu quittes là tu vas vous envoyer un émissaire il va au Burkina comme si c'était le Burkina B qui vote d'autant plus que vous savez un peu la relation actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qui est tendu il va là-bas et puis vous dites que non il soutient IBI Kakao et son groupe là il soutient quoi c'est quoi ils soutiennent leur 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 ou bien les différents comportements qu'ils ont à l'égard de la Côte d'Ivoire c'est ce qu'on veut savoir ils soutiennent quoi exactement voilà c'est quoi ils soutiennent exactement nous aussi on les attend comme le frère l'a dit on va pas tout temps tout temps la liberté aussi a des limites oui voilà la liberté a des limites donc un moment donné il faudrait que l'état aussi prenne ses responsabilités parce que si tout le monde doit parler comme il veut quand il veut mais on sera dans la chine ça sera plus un état de droit il faudrait que l'état de droit aussi soit quadrillé par des lois par des normes qui vraiment vont nous amener à savoir que quand je vais dire ça là ça va empiéter sur la liberté de quelqu'un d'autre effectivement on peut pas voilà il y a trop de laisser aller tout est permis c'est vrai que bon le président de la république met tout en eux pour qu'on ait vraiment le service des renseignements compétents l'armée est compétente tout 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 mais on va pas tout le temps laisser ces personnes on va pas rester toujours en train de de déjouer de déjouer de déjouer un moment donné là il va falloir qu'on aille en affront on soit offensif aussi il faille qu'on donne des exemples ils peuvent pas on paye les partis politiques ivoirien avec le contribuable ivoirien et puis c'est même là avec ce même contribuable ivoirien là ils prennent ils sont trahis la côte d'ivoire avec ce même contribuable et l'agent du même contribuable ivoirien ils vont venir nous crier de la merde non on va pas accepter ça donc à un moment donné là il faille que l'état aussi prenne ses responsabilités sur certains points je crois que la côte d'ivoire en a assez démontré les ivoiriens n'ont aucun problème les uns envers les autres la côte d'ivoire est totalement réconciliée c'est les politiques ivoiriens entre eux qui sont pas réconciliés mais nous on va pas faire leur parole à leur place non voilà donc si ces politiques là ne peuvent pas prendre leurs responsabilités à un moment donné là ça va forcément nous affecter et c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit à travers ces panels là pour faire comprendre que l'état doit arrêter certaines personnes de ne pas les confondre à leur responsabilité voilà quoi moi en tout cas je vois là je pense que monsieur Katina et le PPA si je dirais même pas et le PPA le PPA si même en fait un peu trop voilà ils ont fait un peu trop un moment donné trop c'est trop ils sont pas les seuls partis politiques les autres là pourquoi ils s'élèvent pas pour aller même si on dit que vous êtes incongru même si on dit qu'on a du mal à vous suivre vous n'êtes pas crédible on peut vous mais n'allez pas jusqu'à 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 vous foutre de nous comme chez vous c'est pas parce que vous êtes opposant qu'il est permis d'aller mais si on estime que Piché Rigbalet est parti au Mali lors de l'arrestation de nos 49 soldats oui on l'a interrogé mais c'est de la même manière aussi je voudrais pas que ça soit deux fois deux mesures c'est de la même manière on doit demander aussi des comptes à Katina pour les parce qu'on a deux soldats là-bas mais bien sûr on a deux soldats là-bas et puis en plus ils les soutiennent leur soutien c'est sur quoi ils n'ont qu'à lui demander soutien là c'est quoi les querelles qu'on eût et chaque jour les querelles qui à notre égard là c'est sur ça ils les soutiennent ou bien c'est la politique bouquinabé le putsch là ça 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 là à le niveau là-bas mais si c'est la cause des querelles ils soutiennent le bouquin les dirigeants bouquinabé actuels maintenant ils doivent être entendus mais c'est pas les dirigeants bouquinabé qui les nourrissent que les blanchissent ici ils sont blanchis nourris sous l'argent du contribuable ivoirien donc vraiment je crois que trop c'est trop à un moment donné il faille que la politique soit civilisée et l'état doit cadrer l'état doit mettre des trucs en place pour que plus jamais on ne retombe dans 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 tout ces ces travails qu'on a eu dans ce pays là le pays a construit le président fait des efforts c'est vrai on dira que bon le président le président essaie quand même de faire tout son possible pour que les investisseurs les bailleurs de fonds soient confiants de 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 la politique sociale du pays tout 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 mais un moment donné là il faille qu'il soit aussi rassuré parce que c'est ça quand quelqu'un tient des propos comme Katina le fait là il faille qu'il soit entendu par la justice c'est aussi aussi le rôle de la justice oui voilà bon je vais m'arrêter là ouais on va aller avec UPSOM bonsoir UPSOM bonsoir comment tu vas ça va ça va Dieu merci bon j'ai dit bonsoir à tout le monde sur le panel bonsoir bon bon on n'est peu que spéculer moi je moi je je n'attends plus rien de de cette opposition qui comme on le dit qui est en pleine noyade et qui cherche n'importe quel truc à s'accrocher dessus franchement et chaque fois quand je débats avec les gens je dis j'ai tellement mal à la tête d'essayer de recadrer nos opposants là ce que j'adopte là j'ai apprêté mais le cas en 2025 ici sur le terrain celui qui veut faire débat civilisé on va faire débat civilisé en tout cas s'il veut nous envoyer sur un autre terrain on va le faire oui et ce que je constate c'est que c'est maintenant je vois qu'ils sont devenus garçons parce qu'en 2000 on était tous ici en 2010 même au delà de 2010 quand ils étaient au pouvoir en 2000 quand on allait dans nos mâches et autres ils étaient aidés par l'armée par la gendarmerie mais malgré ça on leur a tenu tête oui maintenant qu'ils sont devenus garçons maintenant s'ils veulent qu'on se teste on va se tester sur le terrain moi je n'ai aucun complexe parce qu'ils disent je constate qu'ils sont devenus garçons donc pour moi on a beau leur expliquer on a beau dit on a beau faire tout et puis ce qui est intéressant c'est que moi j'ai confiance au président de la République parce qu'il a dit et j'ai encore les paroles dans la tête comme si c'était hier qu'il les avait prononcées aucune chien-lis ne va prospérer en Côte d'Ivoire ceux qui veulent faire de la politique civilisée on va le faire maintenant s'ils veulent aller sur un autre terrain on va le faire maintenant s'ils cherchent à aller avoir des soutiens à l'extérieur mais ce n'est pas comme ça qu'on cherche un soutien et c'est dommage pour un pays qui se dit panafricain qui est patriote qui va encourager l'étranger à venir attaquer son pays c'est ce qu'il disait pendant 2002 que les autres pays se sont associés pour venir les attaquer donc eux ils sont d'accord avec de toute façon moi je ne sais même pas pourquoi on spécule dessus ceux qui veulent faire de la politique civilisée on va le faire en 2025 s'ils veulent aller dans la boue on va aller parce que cette fois-ci là comme je le dis souvent aux gens personne ne va sortir là c'est-à-dire là on va régler tout en une fois en même temps en tout cas il faut qu'on règle le problème parce que c'est vous foutez les gens vous vous êtes fait passer pendant que vous étiez vous vous êtes fait passer pour des patriotes pour des gens qui respectaient tout pourtant en dessous vous tuez les gens sans sommation on a des opposants qui sont morts pendant vos gouvernances mais vous avez la chance de tomber devant un président respectueux des droits de l'homme comme Ahmed Bakaryka dit je pense que le président doit nous laisser au moins un temps on va les désobéir pour montrer à ceux-là que c'est pas parce qu'on ne pouvait rien faire c'est parce qu'on a quelqu'un réfléchi qui a la tête qui nous a demandé de ne rien faire et de penser à l'avenir du pays maintenant si eux ne veulent pas penser à l'avenir du pays qu'eux leur avenir hypothéquer mais on va les aider à aller hypothéquer ça de plus en plus donc pour moi je veux conclure parce que pour moi il n'y a rien à dire même dessus et ça se voit les vrais militants comme Tchomba a dit les vrais militants de PPRC ils sont déçus oui 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 non mais ça va les vrais militants de PPRC ils sont déçus sur les pages ils n'ont pas partagé mais oui ils sont déçus sur les pages officielles du PPRC ils n'ont partagé donc ça veut dire que vous êtes dépouchistes aussi vous vous traitez les autres dépouchistes c'est que vous aussi vous êtes dépouchistes vous nous avez traité de tous les noms de rebelles on a vu ça ici jusqu'à aller brûler nos militants la TIC 125 dire que nous sommes des rebelles et je continue de dire même si par extraordinaire ils viennent au pouvoir et qu'ils reprennent encore les mêmes conditions qui nous ont amené à avoir une rébellion mais il y aura une deuxième rébellion contre eux en tout cas ça il n'y a rien à faire celui qui ne veut pas se comporter en civilisé comme le président Alassane le fait il ne vous calcule pas vous critiquez vous avez le droit de critiquer il y a d'autres même qui arrivent à l'insulter mais le monsieur il s'en fout il fait son travail parce que c'est son travail qui va faire de lui quelqu'un de respectueux devant sa population donc moi pour moi Jérène a dit quoi j'ai tellement mal à la tête pour moi on va régler ça sur le terrain et 2025 on est tous sur le terrain on va régler ça une fois pour de bon sur le terrain donc là je vais m'arrêter là merci donc voilà bonne soirée à tous merci merci on va aller avec dans sa tmo dans dans sa tmo où est c'est smat qui était là ouais smat bonsoir smat était là dans sa tmo monsieur smat monsieur smat bonsoir bonsoir tous les panélistes bonsoir smati on va faire simple un vu l'heure et tout ça les gens sont déjà fatigués alors je voulais dire que ce que Katnay est en train de faire aujourd'hui au Burkina on va nous ramener un peu en arrière dans les années 97 avec Bernard Doza vous avez écouté le témoignage de Bernard Doza effectivement avec Babo Laurent vous voyez que c'est la même logique parce que c'est tellement déplorable pour un démocrate dans les plébiscités des poutistes vraiment ça décourage tous les militants sérieux du PPAC ou de l'opposition qui sont amoureux de la démocratie effectivement pour le débat c'est pour dire quoi en réalité Laurent Bakbo ils sont un PPAC ils sont prêts à s'accrocher à tout mais vraiment tout pour venir au pouvoir ça il ne faut même pas s'en éprimer ça c'est très clair et c'est la preuve palpable de leur démarche donc nos autorités nous les militants nous devons rester éveillés veiller sur la situation pour dire que ce n'est pas seulement le débat d'idées qui va prévaloir très bientôt pour dire que les gens vont tout faire pour s'accrocher à cette situation militareau civile si vous voulez oui ils vont rester éveillés suivre pas à pas tous leurs faits et gestes derrière ils se trouvent une coalition c'est vrai eux tous ne veulent pas s'afficher mais c'est sûr et certain qu'ils sont tous complices de cette situation oui ils sont complices ils sont complices de cette situation ça peut dire que nous les militants du RHDP nous devons rester éveillés ceux qui veulent le débat d'idées on va aller sur le débat d'idées ceux qui veulent aller à la violence on doit rester prêt on l'a toujours fait de l'opposition jusqu'au pouvoir d'état on a toujours été mobilisés déterminés cette détermination doit nous conduire pour 2025 il ne faut même pas se méprendre ils sont sur leur logique ils ont perdu tous les débats dans les élections ils ne peuvent pas tenir que ce soit dans les communes qu'ils s'asseient dans les députations ils ne peuvent plus tenir ils ne peuvent plus s'accrocher à cette lueur d'espoir à côté de cela à Katina il va pouvoir escroquer encore le petit capitaine qui nous rend de la situation internationale politique pour pouvoir aller l'escroquer ou remplacer Bernard Beza auprès de lui pour essayer en voie de la force et lui chercher à déstabiliser ça c'est très clair donc nos autorités doivent veiller sur la situation les suivre ou pas ça c'est même pas à négliger à négliger oui c'est pas à négliger c'est pas des faits fortues en fait c'est des choses qui sont organisées c'est planifié oui mais face à cette situation on doit rester fort solide très lucide dans les prises des décisions on ne fera pas dans la violence mais c'est de faire respecter l'état de droit pour rebondir sur deux lignes des seignes je te remercie l'addit et puis merci à toi après merci à tous merci merci celui qui appelle sur whatsapp quand on le prend il ne parle pas on le prend encore il ne parle pas il entend bien quand il appelle sur whatsapp dans cette mot elle est là dans cette mot bonsoir dans cette mot elle se dit au revoir dans cette mot une fois elle s'il est là dans cette mot dans cette mot dans cette mot on est là qui est en train de dormir j'ai vu il va revenir allo bonsoir 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 oui on parle bien on t'attend on t'attend pas bien on t'attend pas bien t'as mis écouteurs ah oui ok on t'attend pas bien oui c'est bon d'accord j'ai bien écouté le discours de Katina Awaga oui c'est bien là je tape sur whatsapp je vais faire une vidéo tout à l'heure je vais poser trois personnalités en Côte d'Ivoire un on va nous tourner deux c'est ce qu'on va trois le ministre de la défense moi je veux croiser cette personnalité là moi je me souviens très bien le colonel Bakassa et Yaou Yaou Jules ont été l'invité de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à la fin de leur dîner ils ont été bastonnés jusqu'à ce que le colonel Bakassa est mort en ce moment la France la Côte d'Ivoire était en conflit avec la France d'après le PPCI Laurent Gbagbo en son temps FPI était au pouvoir waouh mais pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une tension avec le Burkina en politique et c'est eux qui vont à une invitation d'Ibrem travailler au Burkina Ibrahim les a pas invités ils se sont rendus là-bas ok pourquoi on les a pas invités ils se sont rendus là-bas n'est-ce pas eux hier dans la crise ivoirienne ici sur la perte de Charles Blevoudé on disait que le Burkina et que c'est le Burkina qui était la base allérienne de la rébellion oui oui ils ont dit n'est-ce pas eux qui étaient en train de tuer le Burkina que c'est parce que c'est eux qui ont gardé les rebelles ça c'est vrai aujourd'hui ils sont alliés à eux au Burkina d'accord j'ai écouté le doyen combat il faut dire il faut dire qu'on bat qu'ils sont nos papas c'est les hommes âgés oui je vous demande pardon retirez-vous de ce combat-là restez à la maison nous on va gérer et quand ça sera t'es là vous allez régler c'est comme ça parce qu'à chaque fois c'est vous qui nous dites non ne tombons pas dans les yeux ce qu'ils disaient il faut pas on va dire maintenant on va répondre du petit coup tac il faut battre de faire qu'il soit droit c'est de ça qu'il s'agit moi je pense qu'au retour de Konekaknela il doit venir en compte il doit nous rendre compte en quoi tu vois ici où bien il a caressé là-bas normalement malgré ils vont dire ouais ils arrêtent parce que ils sont en train d'écouter mes propos sur TikTok et sur Facebook c'est que je suis en train de dire si le tas de quoi tu vois c'est les autorités ivoiriens papa ado s'ils n'ont pas réagi peut-être que moi vous allez entendre sur les réseaux sociaux ça serait fait mieux que moi je me suis fait arrêter par la police parce que moi je n'ai pas agi non ce n'est pas la justice ado n'est pas la justice ce n'est pas ado qui arrête les gens c'est la justice qui est interpellé voilà c'est la justice le ministre de la justice le garde des Sceaux ou soit le procureur le procureur de la République ne donne pas des instructions pour l'interpeller peut-être que moi il va m'interpeller à sa place pourquoi parce que il a rassonné il y a des vidéos que nous on va montrer ce qu'ils avaient caché hier nous on va faire sortir ça parce qu'il arrive à un certain moment on l'a dit le frère qui avait parlé général il faut appeler chaque chose à son nom un chien c'est un chien on ne peut pas appeler un chien lion il peut être semblable à un lion mais ce n'est pas un lion c'est un chien c'est un chien dans son propre village il n'est pas là la fille qu'il a appelé pour venir le servir la fille a apporté quel truc au truc au truc au de RHDP ça veut dire que lui-même là il est inutile dans son propre village on a vu la vidéo aussi ça se dit qu'il a appelé qui vient le servir avec le truc au de RHDP je veux le permettre du village avec RHDP elle a apporté le truc le t-shirt il est en train de voir qu'on ne peut plus servir à manger donc il arrive à un certain moment s'ils ont perdu l'espoir dans la ville s'ils ont perdu l'espoir ils n'ont qu'à se retirer de la politique ils n'ont pas foi parce que pour eux là ils sont en train de passer par toute la stratégie et puis en 2000 décennies il n'y aura pas d'élection quiconque d'entre eux le PPACI qui s'oppose à cette élection nous en même temps c'est de l'élu sur le cimetière c'est clair non non les gens seront arrêtés par la justice pourquoi t'as envoyé au cimetière à cause d'élection non 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 tu n'as pas le droit d'envoyer quelqu'un au cimetière à cause d'élection tu as le droit de l'interpeller par la justice pour qu'on l'arrête qu'il va en prison oui en démocratie on ne doit pas se faire justice c'est pas à toi de faire justice quelqu'un t'empêche d'aller aux élections tu l'arrêtes tu l'envoies c'est la police c'est la justice qui règle je suis entièrement je suis entièrement d'accord avec toi tu sens qu'il arrive à un certain moment il a dit que il y a des choses qui font tout oui mais attends tu ne peux pas te faire justice tu n'as pas le ministre de la justice moi-même chaque fois je te dis que moi j'ai perdu ma 406 et je le dis et je le redis puis je confirme ce que je dis je ne le tiens pas je n'ai qu'à été par le colonel ce qu'il m'a dit j'ai entendu j'ai entendu donc nous là si nous on est mort nous on va mourir à couler à dos ça il n'y a rien à faire ouais si nous on va mourir à couler à dos il n'y a rien à faire et ça toujours je le dis surtout la première que je parle je le dis le colonel moi ma 406 ils ont bloqué à mon le coup moi ma 406 ils m'ont passé pour un rebelle j'ai des traces j'ai des traces de couteau j'ai aussi mon dos c'est des traces de corps de physique sur ma tête partout et rave la vie oui un doute au bout d'un cas on peut dire qu'il n'y a pas mais nous là nous on est prêt pour mourir à dos ça c'est clair ouais parce que pour ce que tu as échappé à la mort si tu es mort à couler ça un jour ça aussi c'est pas grave c'est ton destin mais nous on assume il n'a qu'à mesurer ce propos si il n'a pas mesuré ce propos là un juin va avoir ses yeux pour plus comme un enfant de 10 ans ça c'est clair c'est clair vous voyez ce qu'il veut commencer là nous on est prêt nous on a commencé parce que nous on a marché à salu il a l'autre démange ça l'autre démange il y a un vieux qui a toujours dit il ne faut pas Dieu va tuer tous les sages si Dieu a tué tous les sages là un jour le vileu va brûler mais là on s'en va il va arriver à un certain moment on ne va pas écouter les sages ils sont décadés et puis ils viennent je prends maintenant leur appel oui le respect serait imposé tranquille dans la tranquillité c'est de ça qu'il s'agit ouais il faut chuter maintenant chute chute ton mot de fin il n'y a pas de problème je me limite là dans la parole ok on va partir avec Aigle c'est Aigle quoi là on va parler Aigle 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 ouvre ton écho bonsoir 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 le grand frère la guillée bonsoir Aigle Aigle mais là merci de m'accepter sur ton panel ça me manque que c'est démocrate là je viens parler concernant la visite de Katina au Burkina Faso moi je pense que c'est ça aussi l'opposition ça c'est mon humble avis l'opposition cesse toujours à frapper les partis choquants mais le sommet me dit que je ne pense pas que c'est une délégation venant de Laurent Gbagbo pour ordonner c'est pas par ordonnance qu'il est venu mais plutôt un parti sancariste qui avait une manifestation et qui ont pris pour parrain Laurent Gbagbo c'est à dire pour le célébrer un club valable pour une reconnaissance en tant que telle c'est à cause de ça que Katina est venue au Burkina Faso et s'il est venu je pense que ses propos bon ses propos venant d'un opposant je pense que c'est pas plus choquant que ça il n'y a pas entendu l'invitation il n'y a pas entendu voilà je dis en tant qu'opposé ce qui je pense pas que c'est choquant mais vous allez me dire non ce sont des poutisses ils ne devraient pas s'aligner derrière non c'est même pas ça il est en contradiction avec les idéaux quand il dit qu'eux ils sont contre toute forme de coup d'état et que l'accession au pouvoir ne doit pas c'est fait par les armes mais quand on est Katina dit qu'il soutient eux leurs propos tu trouves ça juste quand on est Katina fait le relais des accusations de Ibrahim Traoré en disant que si l'état de Côte d'Ivoire ne répond pas c'est qu'ils sont coupables mais est-ce que Ibrahim a-t-il apporté des preuves montre-moi l'opposition béninoise il y a une opposition à monsieur Talon est-ce que tu as vu une opposition faire une conférence de frais et dire les mêmes bêtises que qu'on est Katina a dit là par rapport aux déclarations mensongères de I.B. ok il n'y a pas d'opposition là-bas je ne le réponds est-ce que la fonction donc la démocratie la liberté d'expression est prônée en Côte d'Ivoire est-ce que c'est de la même manière que c'est prôné au Bénin je dirais non c'est pas parce que nous sommes en démocratie et qu'on doit violer les règles de la démocratie et que dit l'article 39 de la constitution elle dit quoi la défense de la nation la défense de la nation et son intégrité du territoire est un dévoi pour tout citoyen ivoirien mais quand I.B. qui est d'un autre qui est d'un autre pays nous accuse ce qu'a apporté des preuves pour dire que nous sommes là pour déstabiliser son pays et toi tu es opposé à nous toi tu vas prendre la parole là-bas plus qu'il manque que toi tu les soutiens toi tu penses que ça là c'est la démocratie est-ce que nous on pourrait faire ça autant de babots tu t'imagines à la salle Ouattara autant de babots va s'arrêter là-bas au Buc-Mali non pardon au Sénégal les pics que Ablai Ouad lançait à Babots va confirmer ses propos Alassane Ouattara pourrait faire ça est-ce qu'on lui a même permis de faire un meeting à plus forte raison qu'il va aller lancer des pics comme ça mais ne soyez pas soyez un peu honnête quand quelque chose n'est pas bonne il faut condamner est-ce qu'Alassane Ouattara a fait ça il pourrait le faire ok je continue je t'ai posé une question est-ce que Alassane Ouattara pourrait-il se permettre d'aller reprendre les mêmes propos d'un plan Ablai Ouattara qui lançait à M. Laurent qui n'était pas un plan africain qui n'était pas un démocrate que c'était un assassin qui s'en prenait à ses opposants et le lendemain on voyait la répercussion sur les Sénégalais qui vivaient en Côte d'Ivoire alors Alassane Ouattara pouvait aller reprendre les mêmes propos d'Aplai Ouattara au Sénégal je ne pense pas ok tu ne penses pas vous dis ça fort pourquoi tu passes ça doucement moi je dis je ne pense pas je veux pas venir justifier laisser aller de Kone Katina ici mon ami c'est à dire je vais je vais souligner certains points que vous avez éliminés et puis il y a juste Flavos aussi qui avait éliminé des points je vais aller jusqu'au bout je ne vais pas descendre vous avez des questions je suis là pour répondre voilà parce que je vous ai senti en tout cas plus démocrate raison pour laquelle j'ai demandé à monter ok si vous me permettez ok le père vous avez dit vous avez traité le comadre Ibé de putsch je suis d'accord il est venu par un putsch je dirais qu'il est venu par une restification parce que c'est Damiba qui a fait le putsch et maintenant dans le cas de deux fois deux mesures lorsque Damiba avait fait le putsch il a été reçu par le président son exédence à la Sanuata celui du Gabon aussi a été reçu et maintenant dans la France là où vous êtes est-ce que savez-vous que cette France a connu neuf coups d'étang est-ce que vous êtes au plus motion motion monsieur vous êtes de quel pays je suis de Burkina Bé je suis de l'AES ah d'accord bon d'accord c'est compris si vous vous identifiez on sera plus à l'aise dans les débats voilà donc on vous écoute voilà donc maintenant est-ce que tonton est-ce que vous savez que la France a connu neuf coups d'état et maintenant figurez-vous que en fin 2023 lorsqu'ils ont classé les dix hommes français les plus forts de tous les temps il y a un putsch qui est venu en dernière position voilà et comment il se nomme comment il se nomme Napoléon Napoléon est venu en deuxième position c'est pour vous dire quand les gars essaient de libérer des pays ils ne sont pas forcément ce sont des procès mais ils sont acclamés au fait ailleurs comme des libérateurs maintenant concernant l'audio que vous avez mis l'audio du panéliste ne confondez pas des panélistes et des drogués parce que moi je ne les appelle pas des panélistes appelez à la haine je suis complètement contre ça et vous ne pouvez pas vouloir un pays en voie de développement inciter des gens à prendre des machettes il faut être vraiment il faut avoir un coeur de caillou pour pouvoir ça ça fait partie des idéaux des gens de Laurent Gbagbo vas-y on t'écoute maintenant concernant comme adresse la motion de Justeuf Levers il a parlé de la liberté d'expression au sein de l'AIS au sein du Burkina Faso il dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression il y a beaucoup de mots mais la liberté d'expression ça se fait que tenez vous que comme adresse en temps des gars il y a une manière de communiquer et on a décrit le sol le sol il n'a pas terminé la fin vous vivez au Burkina vous vivez au Burkina oui je suis au Burkina le père merci non il ne vit pas là-bas il ne sait où il vit non non il vit je vis il vit il vit il vit il vit donc en temps de guerre on a décrété une mobilisation générale et cette loi dit clairement celui qui ne communique pas en faveur comme adresse en faveur de la guerre c'est à dire en faveur de la patrie on essaie juste de l'envoyer au front pour qu'il expérimente dont on l'a dit qu'on est qu'on est des personnes qui sont allées au front et qui sont revenus non c'est une humiliation parce qu'envoyer quelqu'un au front et que tu ne lui donnes pas des renduesses des trucs adéquats tu lui laisses en basket des vieillards c'est une humiliation on l'a dit on te répond vas-y vas-y finis on te répond maintenant quand vous dites ceci je pense que ils ne se sont pas levés comme ça ce n'est pas une confiscation des libertés d'expression en tant que tel voilà désormais au guépard au guépard qui était là et qui a dit il a tenu quelque chose qui dit que même avant-hier il y a eu des attaques à Kidal je voudrais s'il était là il allait au moins nous éclairer parce que c'est un panel aussi sérieux voilà il y a beaucoup de personnes qui écoutent qu'il puisse éclairer ceci et maintenant je reviens en conclusion pour dire que parce qu'il y a beaucoup de points puisqu'il y aura des questions à poser je pense que s'il y a un décret en Côte d'Ivoire qui permet actuellement à un Ivoirien de se vendre au Burkina Faso si Tonton l'a dit il pouvait me donner le décret ça ça serait un et maintenant à ce que je sasse nous sommes en guerre froide et c'est entre les deux états c'est-à-dire c'est entre les deux politiques mais la population en tant qu'il fait parce que si vous regardez par exemple si vous écoutez sur les panneaux c'est comme la Côte d'Ivoire parce que j'ai écouté plusieurs personnes qui sont prêts même à ce que le Burkina attaque la Côte d'Ivoire mais c'est quelque chose qui ne va jamais arriver c'est des erreurs c'est des erreurs mais pas pour mettre qui dit la Côte d'Ivoire un pays voisin on ne peut pas se déplacer on ne peut pas déplacer un pays je ne vois pas la condition par laquelle Ibrahim Traoré va s'élever aujourd'hui pour attaquer la Côte d'Ivoire je suis désolé mais ça ne va pas arriver donc en termes normal comme ce qu'il a dit le père Kioma c'est-à-dire non on doit modérer non il parle de ça entre nos Ivoiriens ça ne s'adresse pas à toi Yannick ferme ton micro s'il te plaît oui même si moi personnellement je ne cautionne pas la violence et même s'il y a entre eux ça c'est entre eux parce que les deux politiques vont passer mais les pays restent c'est un truc comme ça donc j'attends vos questions ok il n'y a pas de questions on doit te répondre d'abord avant de te poser question alors le frère Bokinabe veut nous donner des leçons de morale alors qu'il y a un communiqueur qui a été arrêté il n'a pas parlé de la guerre il dit quand Ibrahim Traoré est arrivé il nous a dit qu'il avait six mois pour éradiquer le fléau du terrorisme il n'a pas communiqué en défaveur d'Ibrahim il dit l'homme constate qu'Ibrahim le promesse qu'il a fait il ne l'a pas fait il a été arrêté a blasé au drago a été arrêté pourquoi ? parce qu'ils ont critiqué la manière de la gestion de la crise par Ibrahim Traoré mais vous ne pouvez pas vous dérober de cela et nous venez nous donner des leçons ça c'est une malhonnêteté excusez-moi excusez-moi du thème je vais parler fort pour que vous entendiez c'est-à-dire vous avez les yeux et vous voyez la plupart des gens qui ont critiqué Ibrahim l'ont jamais diffamé en matière de guerre mais les gens posent des questions au lendemain ils sont arrêtés mais ça là ça ne vous offuse pas mais quand on est Katina qui confirme la diffamation d'Ibrahim Traoré qui n'a apporté aucune solution qui n'a apporté aucune preuve de ses accusations alors que depuis Ibrahim il n'y a jamais eu d'attaque j'étais mort au défi il n'y a jamais eu d'attaque je dis bien jamais d'attaque en partant de la frontière du sud du Burkina Faso pour aller chez vous jamais et je te mets au défi il faut nous montrer il n'y a pas mais quand ce monsieur se permet d'accuser la Côte d'Ivoire alors qu'il est incapable les 6 mois qu'il a dit qu'il allait faire près de 60% il est incapable d'apporter cela et que son échec est l'attaque de Mansila mais toi tu as dit Katina toi tu vas le soutenir tu penses que si Koni Katina était un opposant à IBE il prenait la parole publiquement en Côte d'Ivoire Ibrahim Traé n'allait pas sortir pour nous attaquer j'ai dit même les provoqueurs qui font des analyses qui font des critiques sur des plateaux en Côte d'Ivoire IBE a parlé de ça IBE a parlé des 5 journalistes qui font analyse chronique il dit que ceux-là s'attaquent à lui il s'est plaint pour ça donc toi tu n'as pas de leçons à nous donner en matière de liberté d'expression et de démocratie toi tu es un dictateur chez toi et IBE est allé loin il dit tous ceux qui vont critiquer son pouvoir seront apatrides ils vont leur arracher leur nationalité et IBE est allé loin encore il a traité certains journalistes d'apatrides combien de personnes sont enlevées aujourd'hui au Burkina qui ne savent même pas où sont partis c'est toi tu vas venir nous parler du Kone Katina ces propos lâche ta la con là pourtant je peux placer non 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 tu as parlé on t'a écouté tu n'as rien à placer tu vas nous écouter et tu vas souffrir de la vérité quand IBE dit qu'on les a manipulés et qu'on a parlé mal de Laurent Babou mais IBE ne peut pas dire ça frère si tu es vraiment un Burkina Bé IBE ne peut pas dire ça on en est prouvé si comment tes frères Burkina Bé ont été maturisés assassinés par Laurent Babou les preuves sont tangibles les preuves sont tangibles si IBE n'a pas de résultats à vous apporter nous on n'en a rien à cirer il a dit qu'il venait mener une guerre contre le terrorisme qu'il aille s'occuper de ça est-ce que IBE a le droit de nous dire que nous on coupe l'électricité si on est en train de couper le courant sur le Mali parce qu'on veut que le peuple malien s'élève contre est-ce que c'est à cause de nous qu'il a fait son coup d'état quand il a fait le coup d'état il a dit pourquoi il est là il ne s'occupe pas de ça et lui il se permet toujours de nous lancer des invectives alors qu'il y avait une opération il y avait chose comme un désaccord militaire entre nous l'opération qu'on appelle opération Komoe on échange les renseignements et un Burkina Bé un soldat Burkina Bé pouvait pénétrer notre territoire jusqu'à près de 50 kilomètres en train de poursuivre un terror pour aller l'arrêter vice-versa mais nous là c'est IBE qui a mis fin à ça mais il ne vous dit pas ça mais quand on est Katina se rend au Burkina Faso pour aller soutenir IBE dans ses propres mais IBE a arrêté deux gendarmes ça fait près de sept mois sept mois mais toi tu n'en parle pas de ça IBE a fait ça mais tu es un hypocrite donc venir soutenir les propos de IBE veut dire que c'est de la lâcher si aujourd'hui si aujourd'hui un Burkina Bé est fier de vivre en Côte d'Ivoire de dire tout ce qu'il veut c'est sous le régime d'Alassane Ouattara il faut une reconnaissance vous n'allez pas vous foutre de nous de nous dire de contreverter à ce que vous ne pouvez pas apporter de preuves et nous allons l'avaler au nom de la liberté d'expression la même liberté d'expression que tu parles de ça chez nous est-ce que IBE aujourd'hui la tête d'Alassane Godomo a été mise à prix mais est-ce qu'il insulte IBE et critique sa gestion aujourd'hui la tête de qui de Burkina Débat Uzo a été mise à prix mais est-ce qu'il insulte IBE et critique sa gestion et dit ce qu'il ne se reconnaît pas dedans est-ce que quelqu'un peut parler aujourd'hui la question lui a été posée IBE il dit il interdit les manifestations contre son pouvoir lui il interdit ça alors qu'Alassane Ouattara autorise ce qu'il connaît Katina ils appellent la tribune quand Babou est au pouvoir nous on n'a même pas eu une tribune je n'en serai qu'une seulement à plus fois raison d'eux une seule manifestation qu'on a demandé à M. Laurent Babou de respecter les engagements qu'il a pris les engagements de Dinas Makousi il a décrété Plateau comme zone rouge on nous a assassiné comme des chiens donc toi tu n'as rien à nous dire ici tu n'as pas d'argument tu la fermes excuse moi il y avait dû à toi il y avait dû à ceux qui soutiennent Babou il y avait dû à ceux qui ont oublié leur histoire si tu es vraiment un vrai Bukinabé tu ne vas pas soutenir les propos de Kone Katina et les propos d'Ibrahim Traoré vos parents ont été chassés comme des chiens ici Babou même l'a dit que les policiers les assimilaient à nous parce qu'on a le même patronyme toi tu n'as pas envie de venir soutenir comme ça tu dois avoir honte tes frais ont été matrisés si certains d'autres ont été repassés pourquoi ? parce que nous avons manifesté qu'Alassane Guatra à l'époque que son nom qui participe aux législatives mais tes primes ont été matraqués ici ils ont pris une radio 1000 colistes par les choses comment on appelle le gars là ? j'ai oublié son nom son nom va venir tout de suite ou ils ont lancé des mots d'ordre de vous chercher partout vous les Bukinabés vous fait la peau toi tu n'as pas honte tu as oublié où vous vous êtes quitté mais quand même il faut avoir un peu de dignité et de loyauté oui c'est vrai que tu aimes Ibrahim c'est vrai que tu aimes Ibrahim mais quand il y a la vérité il faut le dire c'est vrai que tu aimes Ibrahim Traoré quand il y a la vérité il faut le dire toi tu vas venir nous parler de démocratie et de liberté d'expression alors que toi même Bukinabé tu n'as même pas le courage d'aller parler d'aller critiquer seulement Ibrahim même des chroniques elles sont arrêtées on va humuler des gens qu'on les laisse en basket pour les envoyer au front c'est une humiliation si tu citeres ça c'est que tu as maudit excuse-moi le frère si tu soutiens qu'il y a arrêté des vieillards les mettre en basket et l'envoyer au front je vais réagir à son intervention oui nous faisons le repos nous faisons le repos voilà monsieur Royal j'aimerais d'abord qu'on fixe quand même un certain nombre de choses avant de progresser dans le débat notamment votre propension à comparer le général de Gaulle avec vos portistes franchement ok vous êtes admiratif non je n'ai pas fini je n'ai pas fini monsieur laisse vous écouter je n'ai pas fini alors quand vous 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 intéressez à l'histoire de France chaque fois qu'on fait des sondages pour savoir demander aux français quelles sont les personnes les hommes qui ont marqué leur histoire quels sont les préférés les deux premiers c'est le général de Gaulle et généralement de Gaulle est premier et Napoléon voilà mais si moi j'étais français bon il y a certains qui ont beaucoup apporté à ce pays que j'aime bien c'est ceux-là que j'avais choisi comme richelieu alors le général de Gaulle était au fond quand son pays a été attendez là du fond me laissez oui vas-y vas-y le général de Gaulle était au fond quand son pays envahi parce que son pays a été envahi par le voisin allemand l'Hérémie éternel d'alors son pays a perdu la guerre de Gaulle a dit non on a perdu une bataille on n'a pas perdu la guerre parce que c'est une guerre mondiale et il a quitté son pays pour aller préparer ce qu'on appelle les français libres pour revenir pour mener la guerre d'une autre manière en utilisant les ondes à partir de Londres de l'Angleterre et lorsque les forces alliées se sont rassemblées pour libérer l'Europe qui était occupée par les nazis alors de Gaulle aimait tellement la France il avait tellement d'autorité que ses propres alliés le craignaient et ils ne lui ont pas vite dit le jour du débarquement parce qu'il n'en imposait alors et les américains avaient déjà découpé les monnaies qu'ils allaient faire circuler en France lorsqu'ils allaient libérer la France alors dès que ils ont dès les premiers jours du débarquement pendant que la France n'était pas totalement libérée ce brillant soldat français est descendu sur les côtes françaises ceux qui étaient venus les libérateurs anglais et américains bon c'était et canadiens avec bien sûr des français qui sont partis d'Afrique ils étaient encore ils faisaient encore les combats quand dégole est descendu et les américains et les anglais qui ne l'aimaient pas trop ont vu que les français se rassemblaient autour de lui dégole 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 ils ont vite compris parce que eux ce sont quand même des démocrates ils ont vite compris que celui-là c'était l'homme que la France attendait parce que d'accord il n'y a pas de problème ils se sont rassemblés autour de lui et les territoires qu'on libérait pendant que les américains voulaient imposer comment on appelle des soldats comme dégole de nommer des fonctionnaires français alors les monnaies qu'ils ont découpées ils ont gardé ça parce qu'il a dit on ne va pas quitter la commande à tout allemagne pour retomber dans la Pax américana et par sa force il a réussi à mettre la France parmi les puissances vainqueurs parmi les puissances qui ont gagné la guerre l'Angleterre qui n'a pas été occupée l'URSS les Etats-Unis il a réussi quand la paix devait être signée il a poussé les gens à trouver un drapeau français pour l'accrocher pour que les allemands signent qu'ils l'ont perdu nous comparer soit ce grand homme à vos potistes à vos soldats félons qui quittent le front qui quittent les champs d'honneur pour venir prendre le pouvoir arrêtez ça alors arrêtez ça dès qu'on n'est pas époutiste c'est un nationaliste qui a entendu les balles siffler qui a pris l'exil passé son pays a été occupé qui a refusé de se soumettre et lorsqu'il voyait que les américains voulaient coloniser la France il a dit non nous sommes trop faibles pour nous plier ne comparez pas ce grand homme avec vos soldats qui quittent le fond pour venir prendre le pouvoir pour s'arrondir pour se donner un spectacle ils sont la honte de nos nations avoir de tels soldats c'est une honte vous devez avoir honte d'avoir des gens qui quittent des gens qui sont chargés de vous défendre avec à la tête du pays alors qu'à la tête du pays vous avez quelqu'un que vous avez élu des gens qui sont chargés de vous défendre quittent le front pour venir prendre le pouvoir et ils n'arrivent pas à mener la guerre parce que sous votre Ibrahim Traoré la situation s'est aggravée pire ils vous montrent qu'ils n'aiment pas votre pays parce qu'avec un problème comme ça dans un pays après l'indépendance le Boklin a eu combien d'élections après l'indépendance ils sont admiratifs des hommes en tenue je vais terminer par là pour lui dire puisque vous aimez tant les hommes forts les pouvoirs militaires mettez-le dans votre constitution pourquoi vous ne l'écrivez pas mettez ça dans votre constitution et puis comme ça nous tous on sera tranquille puisque chez vous pour qu'un homme soit intelligent et qu'il soit en tenue ceux qui sont militaires sont des gens venus d'une autre plan d'élections écrivez ça dans la constitution bon un homme peut prendre les armes pour prendre le pouvoir et puis on va l'admirer mais pourquoi vous ne l'écrivez pas alors vous allez applaudir quelque chose qui est illégale écrivez ça voilà écrivez ça voilà donc écrivez l'adjé est revenu donc cher ami aigle écrivez ça nous sommes en train de si vous voyez que j'ai demandé le pays dont vous venez du moins c'est le pays dont vous venez passer ça c'est une affaire on parle aujourd'hui d'une affaire ivoiro-ivoirienne voilà notre pays est en bellugérance avec un pays voisin et un responsable d'un parti politique de notre pays est allé carrément aller faire allégeance à l'ennemi parce qu'il faut l'appeler ainsi nous avons des troupes à la frontière c'est parce que nous avons un président qui est calmé mesuré qui ne veut pas affoler la population sinon l'état des guerres existe le matériel militaire que nous envoyons que nos autorités envoient c'est pas pour aller faire des gâteaux nos jeunes gens qui sont dormis sur cette frontière au risque de leur vie c'est pas pour faire des gâteaux l'état de guerre existe c'est une réalité il suffit d'un petit coup et puis c'est parti c'est embrasé donc quand un pays est dans une telle situation il met de côté ces divisions internes pour attendre voilà jamais on a vu un politicien français aller rendre faire allégeance à Kadhafi quand Kadhafi était en conflit avec la France au Tchad jamais on a vu un opposant américain français ou britannique aller faire allégeance à Saddam Hussein pendant que leur troupe était dans le désert je vais aller plus loin pour dire que avant même que quand la guerre d'Ukraine a commencé il y a un journaliste français dont j'aimais beaucoup le débat qui s'appelle Frédéric Tadei je crois que c'était son émission que j'aimais beaucoup regarder c'était ce soir ou jamais Frédéric Tadei avait démissionné je crois des chaînes françaises et était employé par les chaînes comment on appelle russes qui étaient sur les réseaux sociaux je ne sais pas si c'est Spoutnik ou bien ou bien Richard Judé Frédéric Tadei a démissionné parce qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas travailler pour la Russie pendant que son pays est en bédigérance avec ce pays voilà parce qu'au-delà parce qu'au-delà du monde il y a oublié un cas en Afrique Mohamed et je Mamoud Diko a rendu visite aux autorités moutaniennes mais le Malais a fait une déclaration et la moutanienne les dégâts mais un guide religieux on a vu ici ça a failli s'embrasser entre les deux maintenant pour votre gouverne cher monsieur il n'y a pas de région du Côte d'Ivoire il n'y a pas de famille du Côte d'Ivoire qui n'est pas un de ses membres dans les forces militaires et paramilitaires nous sommes divisés les seuls qui nous unit c'est ceux qui sont en tenue pour défendre notre liberté car un homme politique n'a aucune estime pour la vie de ces gens il va se pavaner dans un pays qui demande la guerre contre nous il doit être sanctionné les gens ont peut-être mal compris mes propos mais j'ai dit non les injures les propos de tribaliques privés ou bien primitifs ne doivent pas être tenus mais je suis de ceux qui souhaitent que dès que Katina arrive à Bidjan cette nuit-là il la passe en prison oui parce que c'est une intelligence avec une puissance étrangère connaît Katina vous allez nous dire qu'il allait voir les 100 cariches on va faire 10 ans ici on voit il n'y avait pas les 100 cariches ou qu'il n'y en a pas en tout cas on ne vous croit que vous êtes l'intelligent et qui même Thomas monsieur 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 eux-mêmes qui se dit qu'ils sont sans cariches là-haut c'est grâce à lui qu'ils ont retrouvé le vrai coupable de Sankara qui est venu à vous en leur pardon c'est grâce à Salazar Ouattara vous ne l'avez pas dit merci mais Bles il n'a jamais reconnu il n'a jamais reconnu il dit il n'y a pas de preuve vous l'avez soupçonné c'est quand il a voulu le crime et qu'il a demandé pardon et là vous avez dit que c'est qui a fait ça Salazar Ouattara lui a dit tu vas dans ton pays tu assumes les responsabilités tu demandes pardon tu t'impliques tu aides ton pays à sortir de cette crise mais vous n'aimez pas Sankara ça c'est une manière de souiller la mémoire de Sankara et Sankara là vous faites la célébration de Sankara depuis combien de temps Babou n'a jamais mis les pieds là-bas jamais même qu'il était au pouvoir jamais du tout il faut arrêter un peu Babou était l'ami de Blaise vous l'avez oublié mais soyez un peu honnête c'est ceux-là qui retournent les chemises aujourd'hui pour aller souiller la mémoire de Sankara quand je vois de Sankara s'applaudir Franklin Niamsi je pleure mais ce n'est pas Franklin Niamsi qui a dit ici que Blaise Comparole était en légitime défendre face à Thomas Sankara aujourd'hui vous l'écouter non on connaît le Bukinabi en tant que des hommes des choses qu'on appelle l'être on ne connaît pas le Bukinabi qui vient soutenir la forfaiture il faut arrêter ça attendez il y a quelqu'un qui veut intervenir si tu vois ça voilà bon ça c'était pour répondre à notre frère aigle et je vais revenir maintenant pour attendre la deuxième intervention voilà voilà oui allô bonsoir à tous les followers bonsoir oui allô on t'écoute tout le monde entend allô 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 oui allô je ne sais pas si vous m'entendez oui on t'entend maintenant d'accord ok bon moi je voulais donner mon point de vue ça serait même temps une réponse à l'intervenant de tout à l'heure oui d'abord je pense que on ne va même pas perdre le temps à répondre aux supporters de l'AES parce que quoi qu'on dira ces gens là restent et vont demeurer toujours des supporters d'Ibé Kakao ils viennent sur les plateaux parce qu'ils se sentent offusqués ils se sentent vexés de par nos analyses nos propos mais ils souffriront de la vérité comme toi même tu l'as dit oui et ce qui nous intéresse le plus c'est le comportement de certains Ivoiriens en l'occurrence l'opposition qui au départ soutenaient de façon voilée l'AES et qui petit à petit étaient en train de donner de la voix en montrant ouvertement donc leur prise de position en faveur de l'AES tout ce qui est en train de se passer là ce n'est pas le fait d'un hasard tout a été savamment planifié tout a été savamment bien huilé bien orchestré sinon si c'était que c'était une coïncidence ou que c'était un hasard je ne crois pas qu'aujourd'hui Konekatina serait au Burkina Faso en train d'aller soutenir les bouddhistes Konekatina aurait attendu que les bouddhistes donnent les preuves de leurs accusations avant de prendre une décision ou avant de faire des déclarations à peine ?